Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un equalizer dynamique, c'est à dire qu'on choisit un type de fréquence et cette fréquence va être diminuée ou augmentée à partir d'un certain seuil. Si on veut par exemple diminuer une fréquence agressive, on peut choisir que cette fréquence au lieu d'un compresseur qui lui va compresser tout le spectre. C'est assez pratique et en plus sur ce coup là c'est un freeware donc aucune excuse de ne pas l'utiliser. Là on a un enregistrement de batterie ou les overhead sur juste une partie, c'est surtout sur les refrains, le batteur tape une cymbale qui est vraiment agressive, qui est vraiment distrayante, le charlet est vraiment sympa au niveau du son mais là cette cymbale elle est vraiment, je l'aime pas du tout donc on va écouter ce que ça donne. Je pense que le micro était placé à une position où elle faisait des vagues et donc du coup on entend trop fort, pas assez fort, c'est un peu embêtant. Donc on peut la contenir un petit peu, enlever des fréquences donc il y a la solution basique où on fait un equalizer, on enlève toutes les fréquences qui nous gênent, derrière on met un compresseur ou un limiteur et on rattrape un petit peu, mais le problème c'est qu'on va la perdre en volume. Voilà je l'ai écrasé avec le limiteur, donc elle saute plus à la figure mais c'est pas très joli. elle a toujours ce son un peu dégueulasse malgré l'équalisation assez forte. C'est là que peut rentrer en compte un equalizer dynamique qui va permettre de choisir une fréquence et de l'atténuer ou de la booster selon ce qu'on veut et là dans notre cas on va faire ressortir les aigus de cette cymbale mais enlever un petit peu le côté médium qui embout le mix, qu'on sait pas trop ce que... ça sert à rien, c'est une partie de l'équalisation, une partie du spectre qui ne sert pas, donc on va se l'enlever. C'est pour ça qu'on va utiliser le freeware Tokyo Down Labs, TDR Nova. Je vais l'insérer à la place après mes effets que j'ai bypassé là. Et à lui tout seul il peut faire compression et equalizer. Donc déjà on va visionner ce qui rentre dans l'équalizer. On a le choix entre ce qui rentre, ce qui sort, sidechain si vous avez besoin ou off. On va le mettre sur on. On va mettre en position précise. le plugin prend un peu plus de ressources mais on a une meilleure précision au niveau du traitement. Alors c'est un equalizer parallèle, c'est-à-dire qu'il ne traite pas 100% du signal qui rentre, donc ça donne des résultats un petit peu plus doux. C'est des equalizations qui sont bien moins agressives. Donc on va commencer par, alors on a le choix entre plusieurs bandes sur la version gratuite. On a quatre bandes et sur la version payante il y a six bandes. Quelques options en plus sur la version payante mais là on va utiliser seulement la version gratuite. On va dans un premier temps booster un petit peu les cymbales. Comme en même temps on va enclencher la partie dynamique de cet equalizer, on aura un volume qui sera bien plus constant. Alors que si on fait un simple boost equalizer, ça ne change rien. Quand le batteur tape une cymbale plus forte ou qu'elle bouge plus près du micro, elle va être plus forte. Que là, elle va être soit compressée quand c'est trop et elle le sera pas quand c'est pas assez. Donc du coup on se retrouve avec un niveau général bien plus proche du début à la fin. Donc on va déjà chercher notre fréquence. Alors ce qui est pas mal aussi c'est qu'on peut les mettre en solo. Donc je vais chercher ma fréquence en la boostant. Alors là pour l'instant pas de compression du tout, c'est juste un simple equalizer. Là je laisse en mode d'équalisation. On va mettre là les ovaires en solo. Ça c'est pas mal pour l'attaque des cymbales. Donc on va garder cette fréquence là. On va le passer bien sûr. On va enlever la bande solo. Et on va le passer en compression. Donc maintenant je choisis mon taux de compression. Ici. On va le compresser plutôt vers 4. Voilà. Et on va... Ici en bleu on voit le volume qui rentre. Et ça c'est le threshold, c'est-à-dire c'est le seuil à partir duquel ça commence à compresser. Donc on va l'approcher là où il y a des pics pour qu'il écrète juste les pics pour qu'on ait un volume plus constant quand il frappe cette cymbale. Donc on va voir, ça tape un peu ici. Et je vais me rapprocher de tout ça. Et quand je vais toucher quelques pics, je peux en enlever plus ou moins. On va voir. Là j'enlève tous les pics. Là j'enlève rien du tout. Là il compresse. Là il ne compresse pas. Donc Quelque part par là. On atténue même la caisse claire. Qui ressortira un petit peu moins dans ses attaques. Voilà. Pour la bande on est bien, on est assez large. Ça fait quelque chose d'assez naturel. Maintenant on va passer sur les... Certains médiums sont un petit peu agressifs. J'aime pas trop sur ces overrides. En fait, c'est surtout la pièce qui a une drôle de résonance. Donc on va l'atténuer. On va d'abord chercher. On peut mettre la bande en solo nouveau. Voilà, vers ici on a un côté carton. On va légèrement diminuer. Donc je baisse le gain. Comme un écolysé en normal. Mais l'avantage, c'est que là maintenant, si je veux avoir un peu de dynamique, c'est-à-dire que je ne vais pas enlever tout. Mais je vais enlever partiellement. J'augmente la largeur de la bande. Pareil, il va m'attaquer juste les coups de caisse claire. Là, on va l'écouter maintenant dans le mix. D'abord sans. On entend la sabale qui vient, qui repart. On ne sait pas trop où elle est. Elle est des fois trop forte. On est des fois pas assez forte du tout. En remontant un petit peu les aigus. Mais en les limitant pour qu'ils n'aillent pas trop haut. En sortant le côté carton. On se retrouve à quelque chose de plus sympa. On l'entend toujours régulièrement. Ce qui est pas mal aussi, c'est que on peut l'utiliser en simple equalizer. Donc on va booster un petit peu là. Et comme beaucoup d'equalizer, mais c'est une fonction qui est vraiment cool, on peut choisir de sélectionner toutes les bandes. Il est monté tout d'un coup. On va remonter un petit peu le tout. Voilà, ça permet de remonter le gain. C'est faisable ici aussi. Mais ça permet de remonter toutes les bandes d'un coup et de jouer sur le volume général de notre overhead. Voilà. Il y a bien sûr des fonctions de bypass. et d'entendre ce que fait l'equalizer. C'est-à-dire que là, on entend juste qu'il va réduire. C'est justement ces grosses variations de volume qu'on voulait couper. On entend bien que ça fait Donc on enlève vraiment ces parties pour avoir une constance. On veut que ça bat l'entend Donc c'est super pratique. Et comme c'est un plugin gratuit, à vous de jouer. Sans Avec Là où le TDR Nova peut être aussi intéressant, c'est sur le champ. Il peut servir de DSR. Donc on va en allumer une instance en tout début de chaîne. Il y a déjà des presets. Mais ça marche très bien. En choisissant soi-même sa fréquence. On va garder qu'une bande. Et on va compresser les heads. Qui nous agacent. Je la mets en solo. J'ai mis la piste en solo. On va allumer les fréquences. Donc là j'ai allumé la partie compresseur. On remet le gain à 0. Là je règle les pics que je veux qu'il élimine. Voilà. Maintenant il va travailler seulement sur cette fréquence là. Sans Avec 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 la musique On voit qu'il travaille à chaque fois que ces fréquences là sont trop fortes. Là ce qu'on peut faire c'est en mettre encore une instance à la sortie de toutes les pistes chant. Comme ça les pistes chant latérales les backing vocal qui sont vraiment panées droite-gauche seront décés aussi. Ça va être plus subtil donc on a nouveau besoin que d'une seule bande. Et pareil on va mettre en solo les pistes. On va se mettre sur un refrain. On va écouter ça en solo. Il faut activer la bande. On va mettre en solo. L'exagérer pour savoir où on en est. On entend bien les qui sont extrêmement agressifs. Je vais descendre le gain pour revenir. Parce qu'on ne veut pas ajouter de cette fréquence. On veut juste l'empêcher de passer au-dessus de 0 dB. Voilà. On revient à 0. On active la fonction compression. Et là on va simplement se mettre à la limite pour juste prendre les pics. Et avec la musique. ce qui est pratique c'est qu'on peut même écouter ce qu'il compresse. Ça c'est juste ce qu'il laisse pas passer. On chope bien les hits. Par rapport à un equalizer normal ça permet de ne pas perdre tous les aigus quand même. Voilà. On se réécoute ça. Avec les instruments. Voilà si ça vous a plu comme d'habitude pensez à liker. Vous pouvez cocher la petite cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo. Vous pouvez abonner à Promix Live la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas qu'on a créé depuis peu un podcast. Donc ceux qui aiment écouter les podcasts on a des interviews d'ingénieurs son. Vous tapez simplement ingénieurs son sur les podcasts que ça soit Apple, Spotify, Stitcher, toutes les plateformes quasiment. Nos podcasts vont être disponibles. Et il y aura des interviews de différents ingénieurs son. A très bientôt pour d'autres tips. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada